Vous avez des problèmes gastriques ? Ouais, bah s'il paraît que ça manquait de paix dans la première version. Hé, tu sais quoi, ta secrétaire Nina, en fin de compte, c'était une espionne de Poutine. Mais tu n'as plus la même voix. Ouais, il paraît que la voix de Macron, ça m'allait pas. Et toi, t'en penses quoi ? Oui, c'est vrai, c'est mieux... Oh, moi aussi, il a changé la voix. Hé, tu sais pas le meilleur, là, Nina à l'aéroport. Tais-toi, Nina, elle devait échanger mon Oscar avec la bombe. Mais oui, mais c'est ça. Mais moi, après, j'ai zéro échangé. Tais-toi. Et en fait, c'est sa propre bombe qui a lui a ramené à l'autre bâtard, là. Oui, il faut l'insulter, c'est bien, c'est bien. Et puis comme ça, sur YouTube, maintenant, il n'y a plus de jaloux. Chacun choisit sa version. Voilà, c'est ça. Oh, les Kremlin, regarde les Kremlin. Non, Mazinor, il a bien fait de faire cette version. Il a fait des chouvas, c'est bien, c'est bien. Non, et puis c'est vrai que ça devient un peu ridicule sur Internet. Cette image viriliste de Poutine tout le temps. Oui, c'est très exagéré. Poutine sur un ours, Poutine karatéka, Poutine à la plage. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Quoique, regarde là son allure, comme elle est souple et féline. C'est pas faux. Comme son kimono a l'air soyeux. Oui, mais c'était il y a trois ans, il est vieux, maintenant. Et puis c'est quand même quelqu'un qui fait caca sur lui. Poutine fait ses besoins sur lui-même. Mais je ne savais pas, ça c'est quoi la source ? Ah bah, ça vient de l'ours, tu penses ? Ah bah oui, forcément. Bah, tu penses que quand l'autre y chie dessus, l'ours, il s'en aperçoit forcément. Oui, oui, forcément. Mais quand je vois les images, je sais pas, j'ai une petite érection. Mais c'est tout à fait normal, moi aussi, mon copain. Ah, tu pensais que ça serait tabou, mais non, c'est pas tabou. Non, il a bien fait de faire cette version alternative, mais je préférais l'autre. Et ils ont dit aussi que dans la première version, ça manquait de fond, tu... Sous-titrage Société Radio-Canada